Bonjour les amis, aujourd'hui 45e jour de l'aventure réveil à Vinlong, alors même décor, on prend les mêmes, on recommence, même vendeuse, même café, même rue, il est même un petit peu plus tôt, alors ce matin on prend la direction de Phong Dien, c'est ça, c'est un peu plus loin, c'est à 54 km d'ici, et normalement il devrait y avoir un marché là-bas, je ne vais pas vous faire beaucoup d'images là sur la route, je peux vraiment tracer, je veux arriver tôt là-bas, pour vraiment profiter de l'activité, et puis voilà, je suis rote mon café, j'essaye de me réveiller tranquillement, d'ouvrir grand les yeux sur la route, je viens d'arriver à Phong Dien les amis, la route c'était plus compliqué que je pensais, plus compliqué dans le sens où il y avait énormément de circulation jusqu'à Kanto, ça allait, c'était de la 2x2, j'ai bombardé, là vraiment j'ai pas mis beaucoup de temps, par contre Kanto c'est quand même une grosse ville, et à l'entrée voilà, il y a des échangeurs, des autoroutes, il y a des grands ponts, ils ont vraiment des super ponts en Vienne maintenant, il y a un grand pont là, enfin bref, il y avait beaucoup de circulation, il y a une voie, je me suis trompé, j'ai fait demi-dour, donc je viens d'arriver à Phong Dien, je suis passé là, enfin je viens de lancher le bord de la rivière, j'ai pas vu beaucoup de bateaux, ça m'inquiète un petit peu, donc je me suis dit, avant toute chose, je prends un café, alors je viens de m'arrêter, j'ai demandé à la petite dame qui vient de me servir, puis il y a un client à côté, là, un ancien, je vais lui montrer l'image, une photo, je lui dis, Cho Noi, enfin Cho, c'est marché, Noi, je sais pas comment ça se prononce, Cho Noi, je crois que c'est marché flottant, bref, ils ont compris, ils m'ont fait signe de cette direction, je bois mon café et j'essaye, j'essaye de trouver le marché flottant, s'il y en a un. J'ai réussi à trouver, j'ai pas forcément trouvé le marché, mais j'ai trouvé un mec en bateau qui m'emmène, après le café, là, j'étais sur la route, j'ai demandé 3-4 fois, et puis à un moment, j'ai encore perçu des bateaux, mais bon, une fois là, il n'y avait pas de bateau, moi, il me fallait un bateau, et donc je suis revenu sur la route, il y a un gars qui m'a vu en moto qui est passée, qui s'est arrêté, il m'a dit, Cho Noi, Cho Noi, c'est parti, il m'a dit, tu me suis, j'ai repris la moto, je l'ai suivi, et il m'a emmené là, là, il y a une minute, au bord de la rivière, donc on s'est un peu éloigné, on reprend la direction du marché, avec ce gars-là qui m'a dit, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, alors il fallait comprendre que 1, c'était pour 1 hour, et 2, c'était pour 2 on run, donc j'ai négocié à 150 000, 200 000, ça me semblait beaucoup. Normalement, les marchés flottants, ça commence très tôt le matin, j'aperçois quelques bateaux, ici c'est un petit marché flottant, on est dans une petite ville, mais c'est moins fréquenté que les autres marchés, en sachant que là, il est déjà plus de 7h, donc on va voir à quoi ça ressemble, en tout cas, c'est déjà très sympathique d'être sur l'eau, je vais vous faire quelques images, c'est parti pour une petite visite. Sous-titrage ST' 501 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 Alors les amis, je me retrouve dans un petit café, je suis au bord de la route, j'ai fait juste quelques kilomètres, je suis entre Fong Dien et Kanto, j'ai remis un petit peu d'essence, et puis je voulais faire une petite pause tranquille, je me suis arrêté, c'est bien pleuvoir, juste après, là ça se calme un petit peu, même si, ouais, non, ça pleut toujours. Le petit bilan sur ce marché flottant, alors je vais pas vous mentir, c'était très petit, il y avait pas masse de bateaux, peut-être une trentaine de bateaux à tout casser, mais c'était très charmant. C'est un endroit où la rivière se resserrait un petit peu, les vendeurs étaient très cool, c'était vraiment chouette, et puis pas mal de marchandises échangées, il y avait des fruits, pas mal de goyapes, de noix de coco, d'ananas, et puis un peu de légumes, voilà, des tomates, des concombres, des choses comme ça. C'était, voilà, c'était une balade assez agréable, et en plus, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'autres touristes, j'étais tout seul, mais vraiment, c'était cool. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, en bout de 20 minutes, 25 minutes, il y a quelques bateaux de touristes qui sont arrivés, d'ailleurs, le chauffeur du bateau, là, je sais pas si on dit chauffeur, il rameit, il chantait en même temps, enfin, il était content, je pense qu'il a gagné sa journée, il était ravi. Je me suis pris aussi un petit café, vous avez vu, un petit café ambulant, un café sur un bateau, d'ailleurs, le petit monsieur, pareil, il était rigolo comme tout. Je suis arrivé, je lui ai parlé en vietnamien, et je lui demande le prix, et il m'annonce 20 000 dong, et puis finalement, je lui donne un billet de 20 000 dong, et finalement, il me rend 10 000. Peut-être que ça lui a fait plaisir, je lui parle en vietnamien, il était rigolo aussi, après, il m'a tchatché, je sais pas trop ce qu'il m'a dit, mais bon, c'était marrant. Voilà, plutôt une bonne impression sur ce petit marché, même si c'était assez petit. Si vous voulez voir un marché conséquent, mais je crois que je vous l'ai dit, vous allez au marché de Kairang, là, c'est vraiment un gros marché, mais c'est l'usine à touristes, vous serez à la queue leu-leu, de bateaux, enfin, il y a autant de bateaux de touristes que de bateaux de marchands, mais là, c'est le plus gros, vraiment, marché de la région, qui est tout près de Ponto. Donc, le programme, pour le reste de la journée, j'en ai aucune idée. Pour l'instant, il continue de pleuvoir, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai aussi envie de faire une sieste, parce que là, j'ai dormi 3h cette nuit, la nuit d'avant, quasiment pareil, 3h, même si j'ai fait une sieste hier, ça compte pas beaucoup, ça, la sieste. Donc, je pense que je vais tracer à Ville Longue, et puis je vais faire une sieste, là, au début d'après-midi, et puis le reste de la journée, là, ça sera complètement freestyle. J'ai repris la moto, mais j'ai roulé seulement 1 km. En fait, il pleut pas mal, alors je me suis dit, autant manger, j'avais faim, je me suis arrêté, là, petite pancarte, com, fan, moon, petite échauffe de bord de route, alors je me suis pris une petite assiette avec viande de porc grillée, la petite soupe, voilà, ça va faire du bien, là, sous cette petite pluie. Par contre, si je m'arrête tous les kilomètres, je ne suis pas arrivé à Ville Longue, là, je mange, et après, je trace la route. Je suis quasiment de retour à Ville Longue, et puis j'avais encore envie de m'arrêter, et j'ai vu un petit chemin, les petits chemins, c'est comme les ponts, les passerelles, dès que j'en vois un, je les prends, et je suis juste au bord de la rivière, dans un petit café, et je viens de penser à quelque chose que j'aurais dû vous présenter déjà depuis longtemps, c'est un truc que j'aime bien faire, quand je le faisais l'année dernière, c'est que je ne vous ai pas présenté les billets de banque, j'aurais dû le faire il y a presque un mois, maintenant, donc je vais vous présenter les billets, il n'y a pas de pièce ici au Vietnam, il n'y a que des billets. Voilà nos jolis billets vietnamiens, les amis, alors on commence avec le billet de 500 Dongue, qui est vraiment très peu utilisé, je l'ai depuis Hanoi, je ne m'en suis toujours pas servi. 500 Dongue, ça fait à peu près 0,085 euros, c'est-à-dire que dalle. Alors, vous remarquerez à chaque fois, on a le portrait de Ho Chi Minh, surtout les billets, on a ensuite le billet de 1000 Dongue, qui représente 0,037 euros. On a derrière, et là, je vous les montre ensemble, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Attention, on ne va pas les confondre, enfin bon, vous ne perdez pas beaucoup, si vous donnez un billet de 2000 à la place d'un billet de 1000. On a ensuite le billet de 2000, qui fait bien sûr 0,074 euros. On a ensuite le billet de 5000, qui représente 0,185 euros. Et là, on commence à arriver dans les billets, on va dire, un peu plus courants, qu'on utilise davantage. On a le billet de 10 000, là, qui fait à peu près 37 centimes d'euros. À partir des 10 000, là, vous voyez, ceux-là sont en papier classique. Et là, ce qui est très bien, ce qui se fait dans de plus en plus de pays, je trouve, en Asie, c'est qu'ils sont en plastique, ceux-là, vous voyez. Et ça, c'est pas mal, en fait. Dans des pays où il y a un fort taux d'humidité pendant la mousson et tout, quand on les met dans la poche de la chemise, c'est pratique quand même d'avoir des billets en plastique, comme ça, ils ne s'usent pas du tout. Ils sont vachement plus solides. Donc, le billet de 20 000, qui représente 74 centimes d'euros, ça, c'est vraiment les billets qu'on commence à utiliser beaucoup. On passe ensuite au billet de 50 000, qui fait environ 1,85 €. Là, on a le billet de 200 000, qui fait à peu près 3,70 €. Puis, le billet de 200 000, qui fait 7,40 €. Et on termine avec le plus gros billet, le billet de 500 000, qui fait à peu près 18,50 €. Voilà pour cette petite présentation de billets, les amis. Il me reste encore deux jours ici au Vietnam. Il était encore temps de le faire. Alors, petite crevaison, les amis. Voilà ce qu'il y avait dans le pneu. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est un petit peu à l'écart de la ville, voilà on voit les gens qui savent faire chez eux, là par exemple, il y a un monsieur qui est en train de réparer son ventilateur à côté, puis voilà les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, donc on entreaperçoit un petit peu l'intérieur des maisons, voilà une fin de journée au Vietnam, du calme, de la tranquillité, malgré les quelques motos qui passent, on est au Vietnam, faut pas déconner quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors fin de journée les amis, je viens de dîner, j'ai pris un bout de mame ce soir, j'en avais pas encore mangé depuis que je suis arrivé au Vietnam, c'est un bouillon un peu particulier, c'est fait avec de la pâte de crevettes fermentée ou de la pâte de poisson fermentée, donc ça a un goût un peu prononcé, et puis il y avait plein d'autres ingrédients à côté, j'avais des petites crevettes, j'avais des morceaux de calamars, j'avais un morceau d'aubergine, j'avais des morceaux de porc grillé, il y avait des petites herbes à rajouter, j'avais aussi un grand piment fourré avec de la pâte de poisson fermentée à l'intérieur, c'était un régal. Ça a coûté seulement 42 000 dong, ce qui fait 1,54€ exactement, voilà c'est la fin de ce séjour de 3 jours ici à Vinlong, je suis quasiment arrivé à l'hôtel, je m'arrête ici parce qu'en fait il y a plus de lumière ici, je suis content d'être venu ici, c'est la première fois que je logeais ici à Vinlong, c'est vraiment une ville agréable avec quelques petits canaux, c'est pas Amsterdam non plus, mais voilà il y a quelques petits canaux, il y a un grand bras du Mekong qui passe, pas mal de petits commerces, voilà de poids loger, enfin c'est une ville vraiment très agréable, et puis de belles petites escapades là pendant la journée, et puis le marché flottant ce matin, certes petit, mais très charmant, c'était une belle balade aussi là ce matin, alors demain, il faut se rendre à l'évidence les amis, ça va être la fin de ce séjour au Vietnam, demain c'est ma dernière journée entière au Vietnam, je prends la direction de Sadek, alors j'aimerais me lever pas trop tard demain matin, pour avoir une bonne partie de la journée à Sadek, même si c'est pas très très loin, c'est à seulement 25 km d'ici. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam, la dernière journée entière au Vietnam, dans le détail du Mekong, ciao, good night.